Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez le droit à l'information et nous le devoir de vous informer mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé la matinée de ce samedi 25 septembre du côté du quartier Chimbabuca dans le 6e arrondissement Goyo. Très certainement jeté par une femme qui court encore les rues de Pointe-Noire le temps que la police ouvre l'enquête. Attention aux âmes sensibles, c'est un observateur averti qui nous a apporté ces images amateurs. Suivez. La découverte du corps sans vie de ce nouveau-né sur la venue des caravanes en partant du quartier Chimani vers Goyo, précisément sous le pont situé non loin de l'église armée du salut impaca, a choqué plus d'une personne. Il ressort que ce nouveau-né de sexe féminin doit peser environ 3 kilos. Son cordon ombilical encore collé à lui, des signes qui démontrent à suffisance que celui-ci venait tout juste de voir le jour. Des cris d'un nouveau-né auraient été entendus dans la nuit du 24 au 25 septembre sans que quelqu'un n'y prête vraiment attention. Un habitant de ce quartier dénonce la non-assistance à personne en danger. Au-delà de toutes les considérations mystico-spirituelles dont certains évoquent dans ce genre de situation, les femmes sont les plus indignées de 7 actes perpétrés par une des leurs, son Foniloa. La motivation à faire ainsi reste jusqu'ici inconnue. La motivation à faire ainsi reste jusqu'ici inconnue. De la fécondation à l'accouchement, 9 mois s'écoulent. Comment et pour quelles raisons une femme peut-elle en arriver là après avoir traversé toutes ces étapes et de surcroît après avoir ressenti les douleurs de l'enfantement ? Pendant ce temps, plusieurs autres femmes s'usent les genoux dans les églises pour pouvoir avoir un enfant. Le monde véritablement à l'envers. Explication et justification du ministère de Michel, c'est le grand thème du séminaire qui s'est ouvert le 23 septembre dernier à l'Assemblée Chrétienne d'Évangélisation, ACMACE en sigle pardon, du pasteur aimé Michel Tchitembo qui se déclare être l'envoyé de Dieu de ses temps actuels. Cette assemblée est située au numéro 34 de la rue Makoko au quartier Lapodrière. Prince Azuka et Eulogonia nous font revivre l'atmosphère du premier jour. Ce séminaire d'édification qui durera trois jours est placé sous le thème Explication et justification du ministère de Michel. Pour ce premier jour, le sous-thème développé est Pourquoi aimer Michel Tchitembo déclare être l'envoyé de ce temps. Les disciples de Michel versés dans l'adoration ont eu droit à la prédication tirée du livre des actes des apôtres chapitre 11 le verset 12 qui démontre selon le prédicateur messager que c'est bien lui l'envoyé de Dieu de ce temps. Le pasteur aimé Michel Tchitembo, c'est bien de lui qu'il s'agit. Leader des assemblées chrétiennes s'est prêté à notre caméra au sortir de ce premier jour du séminaire. Je suis venu relayer la mission de Paul et que depuis que Paul est parti, l'église est restée carrément à la prédiction. Donc présentement, il y a des gens qui ont été prêts et 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 qui ont été prêts. C'est dans cette louange à l'éternel que s'est terminée cette première journée. Le quartier Vungu s'est levé la matinée du 24 septembre sous le théâtre d'un malheureux événement. Un des agents de EDC, ex-SNE, dégringole emporté par un poteau électrique bien usé alors qu'il grimpait semble-t-il pour établir l'électricité. Il a perdu connaissance sur place. Pour le reste, un observateur averti nous a apporté des images, quoiqu'amateurs, mais montrent bien les faits. Le texte et le commentaire est signé Chiv Chivono. Il est plus ou moins 9 heures du matin, lorsque l'irréparable arrive. Hélas, nous sommes à Vungu. Cet agent technique d'énergie électrique du Congo se fracasse au sol avec ce poteau électrique visiblement usé. Vite secouru par ses collègues et la population pour la cheminée à l'hôpital. Vous remarquez bien qu'il a complètement perdu connaissance. Le sang coule de sa bouche, le pied droit bien déformé, preuve que la fracture est bien grave. Ça s'appelle accident de travail. Oui, ça peut arriver, l'on dira. Mais lorsqu'on connaît le mal et la solution adaptée à ce mal, et qu'on ne fasse rien pour le remédier, appréciez vous-même. Nous avons ça la base de Jomo-Sawa. Le poteau est bien tarissé. Il y a un poteau qui est bien tarissé. Changez le poteau là. Il y a un poteau qui est bien tarissé. Pour justifier le changement des dénominations de SNE à EDC, sans se préoccuper de changer plus tôt ou d'abord la racine de ses contre-performances, à commencer par la reprogrammation du logiciel mental de la ressource humaine, suivie par la campagne de changement de faute en comble du réseau électrique, entendu, poteau endommagé, câbles électriques sectionnés, transformateurs électriques amortis ou court-circuités, qui pilulent dans la ville capitale économique, avant de procéder justement au changement de ce nom et à la campagne de changement des compteurs électriques. Fait comme ça, cet accident de travail serait peut-être évité. Je vais en parler de poteau. Les abonnés d'énergie électrique du Congo qui ne font que se plaindre du mauvais courant électrique, des délestages intempestifs, des transformateurs foutus, des câbles électriques pendants, des poteaux amortis, des factures spéculées, surtout avec les nouveaux compteurs de nos amis chinois, presque calés au seul avantage de l'État. Bref, d'un réseau électrique vieillissant. Dans la vie, lorsqu'on fait fi des urgences et des priorités, des événements malheureux pareils peuvent se multiplier. Tout en souhaitant que le pire n'arrive pas à notre concitoyen, c'est du reste une occasion pour marteler sur l'insouciance coupable que fait montre l'énergie électrique du Congo dans la maintenance et le suivi conséquent de son réseau de distribution électrique. Vous vous souviendrez que dans les jours passés, notre rédaction vous informait déjà de ce danger permanent des poteaux électriques endommagés à travers la ville capitale économique, sans aucune attention de EDC, de feinte EUSEN-E. C'était à partir d'un poteau électrique endommagé au quartier Nguambussi, dans le cinquième arrondissement. Loin d'être un prophète de malheur, Chief Chivongo n'avait fait que son devoir, celui de vous informer. Revivons ce reportage alerte. Ce poteau électrique endommagé a montré bien longtemps son état d'amortissement qui n'a fait que s'aggraver au fil des temps, jusqu'à ce que l'irréparable arrive le lundi 26 juillet 2021. Nous sommes au quartier Nguambussi, dans les parages du cinquième pylône vers Espaces Emmanuel. On veut au moins que les agents arrivent pour nous aider, parce que le poteau est tombé depuis lundi, ça fait au moins déjà 4 à 5 jours. Donc on a vraiment besoin d'aide pour qu'on puisse voir ce cas-là, vraiment, de ce poteau-là. Et dire que des incidents malheureux de cette envergure sont récurrents et dans ce quartier et dans bien le quartier de la capitale économique. De quoi se poser la question de savoir si dans le management opérationnel d'énergie électrique du Congo, il y a un service consacré au suivi, contrôle et maintenance des équipements. Sinon, comment concevoir que dans presque toute la ville, qu'il puisse exister une foultitude de poteaux électriques endommagés, en effet, courbés, penchés, détériorés et si souvent soutenus grâce à la débrouillardise de ses abonnés, donc des populations, qu'elles n'excusent pas à moindre retard de paiement. C'est la coupure au poteau et les pénalités sont codifiées dans la machine de la caisse. Comme quoi, les abonnés n'ont que des devoirs, pas de droits et se plaindre auprès de qui, hélas ? Il n'y a pas de droits, parce que déjà, s'il y avait des droits, un poteau tombé comme ça, là, on allait voir déjà des agents venir vite pour venir mettre la sécurité, mais là, on trouve un poteau tombé, c'est de l'insécurité. Mais oui, les factures, c'est tout le temps. Ça, c'est l'obligation. Même quand ils arrivent, quand on dit que le courant, ça peut faire un jour, on se plaît, mais ils disent que ce n'est pas leur travail et ils viennent juste pour déposer les factures. Donc, on fera encore comment ? On va se plaindre chez qui ? Chers responsables de la E2C, nous sommes à neuf jours déjà depuis que cet incident est arrivé. Encore que le courant passe toujours, mais c'est tout à la fois tout le malheur des populations. Surtout pour les enfants qui ne réalisent pas qu'ils s'amusent là au prix de leur vie. Déjà que le retard est trop et peut favoriser les voleurs des câbles électriques à opérer. Par rapport aux enfants, par rapport à la population, c'est quand même un danger. On ne sait jamais. Les voleurs aussi peuvent passer là, couper le câble et puis il n'y aura plus jamais de courant là. Le courant passe quand même, ce n'est pas coupé. Donc, c'est vraiment un danger, un très bien, un danger grave. Mais qui avait pensé qu'il fallait changer simplement le nom de cette société pour élaguer ses contre-performances ? Alors que c'était bien les mentalités des travailleurs qu'il fallait changer à l'effet de dynamiser la compétence et la culture d'entreprise en chacun d'eux. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas tout. Notre reporter Thief Chivongo a encore tiré la sonnette d'alarme en voie des sans-voix pour informer l'opinion publique en général et EDC en particulier du danger d'électrocution que courent les populations du quartier Macayabou. Justement, faute des poteaux amortis et des câbles électriques pondant sous les têtes des citoyens, surtout en cette saison pluvieuse. Là aussi, aucune solution. Jusqu'ici, revivons encore cet autre reportage. Alerte. Nous sommes le 1er juin 2021, mais il y a une semaine déjà, lorsque nous fréquentions ce quartier Macayabou, nous constations ceci. Ce câble électrique sectionné et pendant, sans que ces innocents habitués à s'amuser partout, ne s'en rendent compte du danger d'électrocution qui les encourent. Hélas, la SNE2 Feint se préoccupe encore certainement du dépôt des factures ou plutôt des coupures aux poteaux des abonnés insolvables, à raison d'ailleurs, puisqu'il faut renflouer les caisses. Ce qui gêne et dérange les populations, c'est simplement le manque de diligence dans la réparation des anomalies constatées lorsqu'on sait que les pénalités sont automatiques. Non sans évoquer les délestages intempestifs dont l'obscurité accentue les actes de vandalisme. Car, disent ces populations de Makayabou, c'est souvent dans l'intermédiaire de ces délestages que les voleurs des câbles électriques opèrent. C'est des malfrats qui sont passés une nuit pendant qu'ils n'avaient pas la lumière dans la zone puisqu'il y a des coupures tempestives de temps en temps. Ils sont passés, ils vont couper, ils sont passés. Ça représente un danger permanent pour tout le monde, même pour vous. Les gens de la SNE n'arrivent pas ils n'arrivent pas à venir à ranger. En tout cas, on est émouvant, c'est un câble qui porte les gens en danger public. Il y a eu vol de câble, il a été cela quelques jours et si vous avez constaté que c'est dû aux coupures d'électricité, surtout dans notre zone, nous avons ici deux zones. La zone du bas, il y a l'électricité de temps en temps mais dans notre zone, il y a des coupures bêtement. Aux environs de 18h et ça se rétablit peut-être tardivement, 3h, 4h et voilà pourquoi nous subissons ce genre de coup. Il y a eu vol parce que le câble était juste de l'autre personne en face mais tout d'un coup, au lendemain, on se revêt, dès qu'on se revêt, on voit là, le câble on a coupé mais nous sommes pas sûrs que ce sont les jeunes du quartier. Ça ne peut qu'être les agents de la SNE qui peuvent faire cela parce que ces derniers temps nous avons constaté qu'il y a eu une perturbation d'électricité du quartier à partir de 20h jusqu'au moins à minuit. Mais c'est à partir de ces jours-là que nous avons constaté qu'il y a eu un câble de haute tension qu'on a coupé et tout. Ce n'est pas tout. Dans le même quartier, les populations abonnées de la SNE nous ont fait voir d'autres anomalies tout aussi graves. Des poteaux électriques complètement amortis qui ne tiennent plus qu'à travers ces cordes placées certainement par des citoyens de bonne foi. C'est un poteau. 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 Même devenu énergie électrique du Congo, notre société d'électricité n'a toujours pas fait preuve de management opérationnel concernant les questions de maintenance et d'entretien conséquents de leurs réseaux électriques. Ces câbles sectionnés, laissés à la traîne, ces poteaux électriques courbés retenus par des cordes de fortune disséminés dans ce quartier Makayabu ne sont peut-être qu'un échantillon du désordre et danger électrique dont sont soumis nombre des quartiers de la ville capitale économique faute ou de contre-performance ou d'incompétence de la EDC. Pour ce qui est de l'information au-delà de nos frontières revendiquée par les Chebabs, une attaque s'est produite en fin de matinée ce samedi sur un checkpoint à un kilomètre du palais présidentiel. Nous sommes en Somalie et c'est un reportage d'Africa News. Au moins huit personnes sont mortes et sept autres blessées lors de l'explosion d'une voiture piégée en Somalie. Revendiquée par les Chebabs, cette attaque s'est produite en fin de matinée ce samedi sur un checkpoint à un kilomètre du palais présidentiel. Selon un témoin, le véhicule a explosé lors d'un contrôle des gardes de sécurité. La capitale Mogadish est régulièrement attaquée depuis l'insurrection terroriste de 2007. Les Chebabs visent des bâtiments du gouvernement alors qu'ils contrôlent déjà de vastes territoires en région rurale. Le Mans alors qu'ils contrôlent déjà de vastes territoires en région rurale. Ce train a pour mission de vacciner autant de personnes que possible tout en traversant différentes villes d'Afrique du Sud. C'est encore une fois un reportage d'Africa News. L'éruption du Cumbre Vieja aux Canaries ne faiblit pas bien au contraire. De nouvelles bouches éruptives dont sortent des coulées de lave se sont ouvertes au niveau du volcan a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries. Selon les dernières données de Copernicus le système européen de mesure géospatiale la lave a détruit jusqu'ici 390 bâtiments et recouvert 180 hectares. Toujours aucun blessé ni victime mortelle a déploré mais plus de 6000 personnes ont été évacuées dont 400 touristes et ces évacuations vont continuer ce week-end. hier vendredi les 7 vols prévus au départ et à l'arrivée de l'île de la Palma ont été annulés à cause de l'important nuage de cendres dégagé par l'éruption qui a commencé dimanche dernier. On redoute aussi maintenant l'arrivée des coulées de lave sur les côtes et dans l'eau de l'océan Atlantique car la réaction pourrait provoquer l'émission de gaz toxique. Vous l'aurez compris il ne s'agissait pas de l'Afrique du Sud mais plutôt des canaries où deux bouches éruptives se sont ouvertes au niveau des volcans passons donc à ce reportage concernant l'Afrique du Sud où un train a été mis en place pour vacciner autant de personnes possibles tout en traversant différentes villes d'Afrique du Sud. C'est un reportage une fois encore d'Africa News. En Afrique du Sud tous les moyens sont bons pour se faire vacciner contre la Covid-19. Depuis peu le train Transvaco se rend dans différentes gares du Cap-Oriental pour encourager à la vaccination. L'argument principal étant de se protéger pour protéger son entourage comme le soutien Tambaletu Djokwana qui a repéré le train en rentrant de son travail. Je suis ici pour me faire vacciner pour me protéger et protéger ma famille. J'habite avec mon père et sa femme. Mon père est diabétique. Alors j'essaie de les protéger ainsi que ma mère et moi pour que nous soyons en sécurité. Cet adepte de musculation était lui pour sa part impatient de recevoir sa dose pour pouvoir retourner à la salle de sport. Le Transvaco rend ainsi la vaccination plus accessible pour les populations aux alentours. Le train sera au Cap-Oriental pour une durée d'environ 14 semaines. Nous avons 7 stations dans lesquelles nous nous rendrons, chacune avec 2 semaines de séjour où nous vaccinerons les gens. Actuellement, nous avons terminé Short Cops et nous nous dirigeons ensuite vers East London puis Mount Roof. à ce jour, nous avons vacciné un peu moins de 1000 patients. L'hésitation sur l'efficacité des vaccins et l'accès au centre dans les zones reculées sont les principales faiblesses de la campagne de vaccination. Mais les programmes de sensibilisation et le fait d'aller vers les entreprises et les usines et les communautés locales auraient permis d'augmenter le nombre de vaccinés. et ce, alors que les chiffres de contamination sont en baisse au niveau national. Pour cette travailleuse d'usine, c'est avec soulagement qu'elle a reçu sa deuxième dose. Je suis heureuse et je me sens en paix. Au moins, je sais que je suis en sécurité, tout comme mes enfants et les autres personnes qui m'entourent. Je suis donc vraiment en paix avec le fait que j'ai terminé. J'attendais le moment où je pourrais moi aussi dire que je fais partie des personnes vaccinées en Afrique du Sud. À ce jour, l'Afrique du Sud a complètement vacciné près de 15% de sa population. Le journaliste semble être très incompris dans son rôle par le commun des mortels et bien plus par les pouvoirs publics. En régime démocratique, il joue le rôle de miroir de la démocratie en mettant sur la place publique tous les méfaits des 100 fois mi-loi. Pour que soit apportait-on soit peu des solutions à toutes les problématiques sociétales ? Que serait le monde son journaliste ? Chief Chivongo en parle dans cet éditorial. Suivez. Chacun est appelé à jouer un rôle dans la société mondiale que nous constituons. Et c'est justement le rôle bien joué par les uns et les autres dans leur domaine de compétences qui rend agréable la vie. Le journalisme, justement, est un des métiers dans la panoplie des métiers qui rendent agréable la vie dans tous les secteurs d'activité. Mais le rôle de ce noble métier est différemment compris des communs des mortels. Le grand public, les chefs d'entreprise, les diplomates, les scientifiques, les religieux et surtout les autorités politico-administratives et militaires, prenant les journalistes pour des adversaires ou pour des éléments gênants et dérangeants dans la société. Il y a tout de même dans ce lot une minorité qui connaît leur place et leur rôle salutaire qui le joue dans la société. Mais c'est finalement quoi le journalisme ? Suivez attentivement s'il vous plaît. Selon Michel Voirolle, un de nos ancêtres du métier, le journalisme, c'est quoi de neuf ? Et ce quoi de neuf ? C'est tout ce que l'humanité fait de contre-loi et de contre-nature dans une société régulée justement par des lois, des règlements, des normes et procédures propres à garantir la stabilité, la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la justice, l'équité, l'égalité, la liberté, bref, le développement harmonieux d'un peuple partageant un destin commun dans un État. En effet, toutes les fois qu'une loi, civile, tous azimuts ou naturelle, une norme, une procédure, n'est pas respectée dans un secteur quelconque de la vie en société, cette attitude contre-loi ou contre-nature intéresse le journaliste. L'on qualifie ça de trouble à l'ordre public. Si les forces de l'ordre interviennent lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, les journalistes d'eux-mêmes interviennent dans les mêmes conditions, chacun jouant simplement son rôle. Souvent, on leur demande des autorisations, avant d'eux. Non, conformément à leur métier, ils n'ont pas d'autorisation à attendre ou à prendre de qui que ce soit pour intervenir. Ils sont en effet en mission partout où ils se trouvent. Ne pas recolter l'information à l'instant où elle se présente est synonyme à la non-assistance à personnes en danger. Son ordre de mission naturelle exigé du métier au-delà des ordres de mission administratifs, c'est l'acte contre-loi ou contre-nature constaté. C'est répondre à son rôle naturel, ce pourquoi il existe, pourvu qu'il soit un vrai et professionnel journaliste. Et chez le journaliste, le trouble à l'ordre public est plus étendu. Il n'attend pas toujours d'être saisi, mais il se saisit par obligation du métier. Par exemple, une école qui manque de table-bond et bien plus, les élèves assis à même le sol est un trouble à l'ordre public. Un robinet dont l'eau ne coule pas est un trouble à l'ordre public. Le délestage du courant électrique est un trouble à l'ordre public. Une canalisation bouchée est un trouble à l'ordre public. Bref, on peut multiplier les exemples. Le journaliste a un champ d'action large. Dans ce Quoi de Neuf de Michel Voirolle, il vient mettre sur la place publique ces différents comportements maladroits qui froissent et entament le vivre ensemble dans le seul objectif de voir ses actes être reparrés et reprimés si jamais. C'est pourquoi le journaliste est appelé le miroir de la démocratie dans une société démocratique. Il œuvre à restituer la vérité dans l'objectivité, l'impartialité et de façon équilibrée. Le journaliste a le rôle d'informer le public et l'information en elle-même est un bien public dont il a droit. Compris comme ça, un journal ne devrait contenir que l'information bien publique, c'est-à-dire fait d'un contenu qui ressort des faits contre-loi et contre-nature. En tout cas, loin de l'information propagande qui rend indigeste un journal. Vous avez raison, chers téléspectateurs. auditeurs, lecteurs et internautes de vous emballer, de vous cabrer lorsqu'on ne vous offre que des journaux qui ne savent faire que la promotion des personnes et des biens. Demeurez exigeants jusqu'à ce que nous jouérons le rôle naturel qui nous est dévolu. Combien de citoyens savent qu'être informé est pour lui un droit au même titre que le droit d'être éduqué ? Un homme informé est un homme libre, dit-on. Mais quelle information rend libre l'informé ? N'est-ce pas une information de qualité ? Celle qui fait tout d'abord l'objet d'une information, s'il vous plaît. Donc, contre-loi et contre-nature et qui est traité dans les règles de l'art journalistique en répondant aux cartésiens quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Une information vérifiée à la source, hélas, les sources d'informations sont systématiquement et hermétiquement fermées aux journalistes, alors que l'accès libre aux sources d'informations est garanti par la loi. Donc, bloquer l'information propre à faire éclater la vérité et faire jaillir la lumière est contre-loi dans une société et par le fait même fait l'objet d'une information. C'est au nom de cette attitude coupable que vous n'avez pas parfois les infos que vous attendez de nous. Mais ce n'est pas ici une excuse pour faire de nous des journalistes propagandistes ou griots. Le propagandiste a sa place dans un organe de presse, oui, mais pas dans la salle de rédaction, au service commercial, certainement. Car, l'entreprise de presse a besoin d'argent pour supporter ses charges et être véritablement indépendant, servir le public une information tout aussi indépendante. Le monde sans journaliste serait invivable dans l'obscurité totale, l'insécurité accrue. Un monde où le plus fort serait indéfiniment au-dessus du faible, où la loi qui y régnera sera la loi de la force et non la force de la loi. Le monde sans journaliste serait constitué des républiques bananières. Car, le journaliste en voie des sans-voix n'a pas de place dans une république justement bananière. Les pouvoirs publics devraient composer professionnellement avec ce quatrième pouvoir en vue d'un contrepoids légitime, se servant de ce pouvoir pour bien gouverner en recadrant ce qui doit l'être le plus simplement possible et ainsi affirmer un règne ou un mandat. Fait comme ça, les deux pouvoirs ne se regarderont plus en chien de faïence. Le chevalier de la plume et du micro ne serait pas menacé ni jeté en prison pour son métier ou pour une opinion. Aimer les journalistes et leur rôle républicain c'est aimer le peuple. Mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivie. Chief Chivungo sera avec vous dimanche pour le journal rétro de la semaine. Pour ma part, je vous dis à bientôt mais d'ici là, gardez l'esprit positif car chaque jour est une vie. de la semaine. Sous-titrage ST' 501